Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation physique. Écoutez, aujourd'hui je ne vais pas faire une séance comme d'habitude en dynamique type Tabata, etc. On ne va pas faire non plus de musculation. Je voulais intervenir un petit peu sur les étirements. Donc si vous cherchez ce type de séance, je vous propose de refaire une des séances qu'on a fait les semaines précédentes. Aujourd'hui, j'ai plutôt m'intéressé, je l'avais promis d'ailleurs, à une séance d'étirement. Cette séance d'étirement, je vous rappelle, je vous préconise de la faire non pas juste après la séance, mais de laisser le temps à votre corps de se reposer un petit peu. Donc, si vous faites la séance le matin, faire la séance d'étirement le soir ou le lendemain, histoire de laisser à vos fibres le temps de se reposer un petit peu avant de retirer dessus. Puisque je vous rappelle que quand vous faites, par exemple, la musculation, vous créez des micro-lésions. Et donc, il faut éviter de faire, enfin, en tout cas, voilà, il peut être préconisé d'éviter de faire ces séances d'étirement juste après. Ok, et bien écoutez, on y va, on va commencer. On va essayer de faire une séance pour tout le corps. Alors après, vous adaptez les exercices selon vos possibilités. Il n'y a pas de problème, on peut compliquer les choses. Il y a plein de gens qui les font bien mieux que moi. Voilà, on y va. Allez, c'est parti. Bah écoutez, je vous propose qu'on commence par s'asseoir. Donc, on se prend une place, voilà. On va écarter un petit peu les jambes et on va essayer d'aller chercher le plus loin possible ici. Tendre sur la jambe. Donc, ça doit tirer, hein, derrière la cuisse. Voilà, on va chercher le plus loin possible. Et on va descendre, on va compter jusqu'à... Allez, c'est parti. Vous pouvez aller chercher la deuxième main s'il y a besoin. Ok, et on relâche. Très bien. Même chose de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, juste avant, j'ai étiré un petit peu en poussant sur les talons. Ensuite, je viens chercher. Voilà. Alors, soit ici, soit là. C'est comme vous qui voyez. Donc, je descends, je souffle bien. Pour avoir la flexion maximale. Voilà. Et ensuite, c'est parti pour Vart. Bien entendu, les jambes sont tendues. Ok. Allez, on relâche tranquillement. On va essayer d'aller descendre un petit peu. Encore un petit peu le dos. Donc, cette fois-ci, on va aller chercher les deux ici. Ou bien aller chercher le bout ici des orteils. Et voir que ça va tirer un peu plus sur les mollets. Allez, on y va. On tend au maximum. Ici, on accroche bien. On tend. Et c'est parti pour Vart. Ok. On repose. Très bien. Allez, on continue toujours. On va aller plier les jambes. Donc là, on va tirer un peu dessus de la cuisse. Ici. Et on se redresse. On peut même aller chercher de l'autre côté. Et on tire. Redressez-vous bien. Et bien. Ok. On relâche tout doucement. On va changer de côté. Ici. On essaie de faire à peu près 90. De toute façon, vous vous sentez. Je me place. Et puis, j'avance ma jambe. Pour mettre en tension. Et déchir en tension ici. Et c'est parti. Allez. On compte. On compte. Cinq. Dix. Quinte. Et on relâche. Ça marche. Alors, toujours en position assise. On va aller poser ici une jambe le plus loin possible. Et là, cette fois-ci, on va se redresser. L'idée, c'est d'aller tirer sur les fessiers. Derrière. Ici. Et là. Tire très loin. Donc, on va essayer d'aller chercher l'endroit où ça étire le plus. Voilà. Là, je sens que ça chauffe. Je maintiens. Cinq. Quinze. Et vingt. Et on repousse. OK. Même chose de l'autre côté. Ici. On recherche la tension dans les fessiers. Là. Là. Neuf. Dix. Quinze. Et là. On repose. OK. Très bien. Donc, là, on a pas mal étiré toute la partie basse du corps. D'accord. On va continuer un petit peu. Donc, ici, on va se mettre en position comme ça, en fente avant. D'accord. Et je vais aller descendre. De telle manière, aller étirer cette partie ici. Voilà. Je descends. Je sens la tension. OK. Je fixe. Alors, je viens pas trop mettre le poids ici. Parce que, en fait, si vous allez voir que ça soulage. Au contraire. Je vais aller descendre. Et je me redresse. Voilà. Ça, je m'appuie. Je reste bien en stabilité. Une fois que je suis bien stable, je compte. Allez. Un. Dix. Quinze. Et vingt. On relâche tout doucement. Même travail de l'autre côté. Donc, ici. Très important, je me stabilise d'abord. Je cherche une position où je suis à l'aise. Il ne faut pas qu'il y ait ça. Donc, on écarte légèrement la jambe. OK. Dès qu'on est bien, on sent qu'il y a la tension. On y va. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et vingt. Et on relâche tout doucement. OK. Un petit peu les bras, les épaules. Alors, première chose, on va aller chercher ici derrière le coude. Voilà. Et aller tirer. Alors ça, ça peut se faire dans cette position. Ça peut se faire à genoux. Ça peut se faire debout. Il n'y a pas de problème. Donc, on maintient. Voilà. Et dès qu'on est en tension, on y va. Allez, on compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, neuf, dix, quinze, et vingt. Et on relâche. OK. Même chose de l'autre côté. On va chercher loin. Ici, on maintient. Allez, on se tient bien droit. Allez, je vous le compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et vingt. Et je repose. OK. Allez, un petit peu. Les triceps, on vient chercher très loin. Ici. Alors, pour ceux qui sont très souples, on peut aussi les chercher dans le dos. Moi, je n'arrive pas. Je n'ai malheureusement pas cette souplesse. Donc, simplement chercher derrière la tête. Voilà. Ici, je viens ramener de telle manière à mettre mes triceps en tension. Allez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et vingt. Ça y est, on relâche tout doucement. OK. Allez, même chose. Ici. On descend. Allez, c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et vingt. Voilà, et on relâche tranquillement. OK. Pouvelle position. Cette fois-ci, on va se mettre, voilà, ici, position quadrupedie. Et là, on va être en position relativement stable, voilà. Et simplement, je vais aller descendre, donc, allonger les orteils, voilà, et aller chercher la tension. Alors, s'il n'y a pas la tension dans le haut du dos, voilà, je tends, je tends, je tends. Ok, et j'essaie d'aller m'asseoir le plus près possible de mes termes. Et on maintient la position. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et vingt. Et on relâche. OK, je garde les mains au même endroit, c'est relativement important. Surtout si on veut enchaîner derrière, et là, voilà, on est en tension, pareil, lombaire. Allez, allez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et vingt. OK, on relâche, tranquillement. Alors, dernière partie des étirements qu'on peut effectivement exécuter, c'est quelque chose qu'on sollicite beaucoup aux judos et qu'on oublie très souvent d'étirer, c'est les poignées. Donc, pour ce faire, on va faire un petit, voilà, simplement, ici, je vais aller mettre, alors, par rapport à tout à l'heure où j'étais là, je vais aller rentrer les poignées un peu plus à l'intérieur. Et là, je vais aller mettre la pression un peu, tout doucement, jusqu'à ce que je sois en tension. Voilà, et pareil, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et vingt. OK, et on va faire la même chose dans l'autre sens. Alors là, on fait attention, donc on vient poser, ici, tourner. Voilà, donc, les doigts bien posés, et là, on se redresse, voilà, jusqu'à la tension. Alors, on fait attention, on n'est pas tout de poids. Voilà, j'ai en redressé, j'essaie de coller le câble, tout avant toujours, le dos de la main, voilà, et je me redresse, ici. Allez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, sept, sept, dix-huit, dix-neuf, et vingt. OK, tranquillement, voilà, on va faire un petit peu, hein, ça peut être relativement douloureux, OK. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a pas mal travaillé, déjà, donc faites cette petite route ligne-là, tranquillement, après, après vos exercices un peu plus physiques, enfin, après, le jour d'après, hein, c'est, en tout cas, c'est mon conseil. Et puis, normalement, vous verrez qu'il devrait y avoir pas trop de douleurs, voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous laisse vous entraîner tranquillement. Donc, si vous avez vu simplement cette vidéo, et vous voulez quand même faire une séance plus physique, bah, je vous, pareil, hein, vous faites la séance physique d'abord, et ensuite les étirements. Et puis, bah, sur ce, je vous dis à la prochaine, au plaisir de se retrouver sur les tatamis. Donc, pour nous, ce sera sûrement à partir du 20 janvier. Mais écoutez, je vous dis à bientôt, dans mon mini-dejo, et puis, en attendant, portez-vous bien. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada